C'est l'heure de l'information sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Interpellation de Olivier Bocco, Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Que s'est-il passé et que le reproche tant ? Hier, le procureur spécial de la criette était devant la presse. Il a livré les détails de l'affaire. Conseil des ministres, d'hier mercredi, le gouvernement a statué sur les prix d'achat des logements sociaux et économiques. Nous ferons le point des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Et puis grâce au dispositif Azoli, 200 jeunes du Septentréon ont trouvé place à la zone industrielle de Glodigbé. Ils vont déployer leurs savoir-faire au sein de l'entreprise Benin Textile, témoin de leur arrivée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 heures. L'homme d'affaires Olivier Bocco et l'ancien ministre Oswald Omeki sont accusés de tentatives de coup d'État. C'est ce qu'on retient du point de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il confirme les soupçons agitées sur les réseaux sociaux dans cette affaire qui implique également le commandant de la garde républicaine. Que s'est-il passé ? Mario Metton nous livre ici les explications. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après une heure du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bocco, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que, dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque-Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA, 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024, en espèce, une somme de francs CFA, 1 milliard 500 millions. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions, constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocco a été chargée dans un véhicule de type 4x4, de marque Toyota Prado, appartenant à M. Oswald Pomeki, émuné d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Pomeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocco a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelait à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas s'il y a lieu de revenir vers vous pour vous donner de plus en plus d'informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Et pour donner la position du gouvernement dans cette affaire, le porte-parole du gouvernement demande à ce qu'on fasse confiance à la justice. On l'écoute sur le sujet avant de revenir au point du Conseil des ministres. Je suis sûr que vous êtes sûr que comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale soient situées sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures. Je ne suis pas qualifié pour les apprécier. Mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux. Je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Écoutons à présent le porte-parole du gouvernement sur toutes les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier mercredi. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 et a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives ont été adoptées les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monocoufaux et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'OEME. Des quatre ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de l'OEME dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monocoufaux et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ce schéma directeur est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale de bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d'agences réparties par bassins. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Borgou, de la Takora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des petits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de dix mois. En point 3, approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel, lors de sa séance du 20 avril 2022, le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des dix logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024, sous la conduite du ministre du cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation et de la 28e édition du Téléfood, le 16 octobre 2024 à Zapota, dans le département du Zoo, puis la participation du Bénin à l'Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin, du 6 au 10 octobre 2024 à Bordeaux, en France, à la 47e session de la Commission mixte FAO OMS, du Codex Alimentarius du 25 au 30 novembre 2024 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, chef du cabinet du haut-commissaire à la prévention de la corruption, M. Ouassi Ghaffarou. Secrétaire général du haut-commissariat à la prévention de la corruption, M. Olivier Charles Atineou, je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, Paris gagné pour les rencontres intergénérationnelles sur le leadership politique féminin. Elles ont eu lieu après la Ghanie 2024 et ont abordé des sujets qui touchent les conditions et l'avenir de la femme. Les acteurs politiques et autres personnalités morales disent leur satisfaction et réitèrent leur soutien à l'initiative. Nous avons reçu des explications sur le rôle à la fois politique, cultuel et administratif de la Yonkogi. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que cette co-gestion de la gouvernance locale dans un cas traditionnel est résistée à plus de six siècles d'histoire et qu'il y a dans ce modèle de leadership féminin exercé dans un contexte traditionnel quelque chose d'intemporel dont nous avons intérêt à profiter, creuser, réfléchir, examiner, comparer et trouver en fait les éléments de cet intemporel-là, les valeurs que cet intemporel véhicule que nous pouvons intégrer dans une vision plus moderne de l'exercice sous leadership féminin. Je voudrais remercier en cette occasion le président de la République qui, depuis son accession au pouvoir, ne cesse de pousser la femme devant, ne cesse de nous remettre une place que nous méritons bien. Et nous ne cessons de prier pour lui car il n'a pas encore fini, il doit encore, encore et encore faire. Je voudrais également dire à toutes les femmes ici, nous avons la capacité, le potentiel nécessaire et que personne ne se décourage. nos hommes sont nos partenaires. Ce forum est un tremplin pour d'abord consolider les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le président de la République pour promouvoir les femmes et également trouver les nouvelles stratégies pour dynamiser davantage cette politique-là. Et je crois que tout ce qui a été dit, entendu et qui a été recommandé concourt à cette promotion de la femme qui, je l'espère bien, d'ici cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, va connaître une histoire terrible. La zone industrielle de Glodigbé a accueilli une cohorte de 200 jeunes venus du Septentrion. Ils ont obtenu le sésame grâce au dispositif Azoli. C'est une des composantes du Prodige, projet d'inclusion des jeunes coordonnés par l'ANPE. Ils vont mettre leur savoir-faire au profit de l'entreprise Benin Textile, témoin de l'arrivée de cette nouvelle vague à la GDIZ. C'est le premier part d'une nouvelle vie pour ces jeunes venus des quatre départements du Septentrion, Borgoua Libori, Atakura Donga. Pour cette deuxième vague, ils sont au total 200 à intégrer la société Benin Textile. Ces jeunes sont sélectionnés par l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes à travers le dispositif Azoli. Vous allez intégrer cette importante unité industrielle qui est la société Bétex. Vous allez recevoir pendant six mois la formation et si vous faites preuve de sérieux d'engagement de détermination, eh bien les six mois serviront donc de base à votre recrutement définitif. Le diagnostic de l'ANPE révèle que les jeunes des régions nord du Bénin sont en faible effectif dans les différentes unités industrielles de la GDIZ du fait de la distance. Dans un souci d'inclusion, 2 406 ont donc été recrutés. 400 d'entre eux avaient été déjà déployés fin juillet et pour ces 200 nouveaux venus, la peur de l'inconnu a très vite se déplacent, à l'espoir d'un futur à Dieu. Quand on venait dans le bus, j'entendais les murmures de mes camarades, je les appelle les collègues déjà parce qu'on a déjà fait un pas. Ils étaient en train de dire que c'est loin, qu'ils sont en train de dire que c'est rien. Mais une fois ici, j'ai entendu encore les gens disaient que c'est bien. Durant leurs 6 mois d'apprentissage, ces jeunes vont percevoir une allocation mensuelle de survie de 45 000 francs CFA de la part de l'État, de même qu'une prime de logement. Que personne ne se décourage. Que ceux qui n'ont pas encore été appelés restent en éveil. Le prodige est initié et financé par le gouvernement du Bénin à travers l'appui de la Banque mondiale. Il a pour but d'accroître l'inclusion économique et sociale des jeunes ayant un faible niveau d'instruction. Pendant ce temps, la GIZ se dévoile aux jeunes à Paracou. Et ça se passe à travers les séances de sensibilisation et d'orientation vers les métiers des énergies renouvelables et de l'agriculture. Les apprenants de l'U.C. et Mathieu Bouquet ont eu droit à différentes communications sur les avantages de ces filières. Le point avec Aziz Alagbe. Vous me suivez. Nous allons mettre une visibilité sur les secteurs des énergies renouvelables et de l'agriculture. Éclairer les mentalités à la base pour des choix de filières bénéfiques. Le gouvernement du Bénin et ses partenaires, dont la GIZ et l'Union Européenne, s'y attellent. Des expertes et experts du domaine de l'énergie et de l'agriculture séduisent les jeunes élèves avec des opportunités d'embauche qu'offrent ces deux secteurs. Il est important de noter, chers amis, que cette activité est au profit des apprenants et apprenantes, filles et garçons. Mais nous allons mettre un accent particulier sur les filles. Pourquoi ? Parce qu'il est constaté depuis plusieurs années, il n'y a pas de recadre femme dans ce secteur-là. L'outil principal pour y parvenir, la synergie d'action des projets promotion de la formation professionnelle au Bénin, Propof et Energizing Development, NDEV. Cette activité entre dans le cadre des activités telles que planifiées dans la stratégie nationale des enseignements techniques et de la formation professionnelle qui consiste à encourager 70% des élèves orientés vers l'enseignement technique et 30% pour l'enseignement général. Nous, on veut qu'ils aillent plus vers des métiers techniques, qu'ils aient des compétences pratiques. Et lorsqu'ils vont finir la formation, ils pourront trouver un emploi parce qu'ils ont déjà ces compétences-là. Des informations qu'on a reçues, moi j'ai envie d'être dans le secteur de l'énergie. Le métier de l'énergie, c'est un métier qui favorise le développement humain. Avec l'énergie, l'énergie solaire, on peut avoir de l'eau et l'eau c'est une source de vie. Je pense que le métier de l'énergie peut m'aider dans un proche avenir. Cette campagne d'orientation, démarrée depuis le 17 passé, s'étend jusqu'au 25 septembre 2024, à travers les lycées et collèges de six communes, dont Paracou. Promouvoir une culture de la paix, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale de la paix. À Paracou, le laboratoire Société Environnement de l'Université et ses partenaires ont marqué d'un cachet spécial l'événement. Nestor, c'est là pour les détails. La gestion efficiente des ressources naturelles, source de plusieurs conflits entre éleveurs et agrégateurs, passe par un climat de paix. Dans l'intérêt supérieur de tous les acteurs de la chaîne de production de l'espace naturel, les Nations Unies ont institué, depuis 1981, la Journée internationale de la paix. À travers cette conférence qui réunit étudiants et enseignants-chercheurs de l'Université de Paracou, le laboratoire Société Environnement entend faciliter une symbiose entre les différentes communautés au Bénin. La logique qui fonde nos travaux, c'est de voir comment on peut apaiser, comment on peut participer à une cohésion de nos sociétés, à une cohésion sociale, à travers la meilleure gestion, la diminution des conflits autour des ressources naturelles. Le thème de cette journée met en lien la question de la paix et la gestion des ressources naturelles. Comme vous le savez, sur le terrain actuellement, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, l'accès aux ressources partagées, et notamment les ressources naturelles, constitue un enjeu majeur entre les différentes communautés, les différentes populations, et surtout entre agriculteurs et éleveurs. Et aussi à travers les communications, mieux éclairées par rapport aux orientations du chef de l'État en la matière, mieux éclairées par rapport surtout aux actions qui sont en cours avec notre gouvernement, et mieux orientées également par rapport à tout ce qui se développe, tout ce qui se fait, non seulement avec le gouvernement, mais avec les différents partenaires techniques qui se devraient partout on est, par rapport déjà à son comportement, pour que l'interrelation entre les différents acteurs puisse vraiment participer, contribuer à une certaine harmonie, éviter surtout qu'il y ait des afflictions. Les questions de conflits et de paix qui affectent les ressources naturelles ont focalisé l'attention de tous. C'est la justice climatique qui gagne alors dans l'intérêt supérieur du continent africain qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. C'est un grand soulagement pour certains élèves de la commune de Savalou en ce début d'année. Un tandem de deux associations ont entièrement pris en charge leur contribution scolaire. La remise symbolique des chèques avec Pierrette Adanyossi et Canel Cap. Des applaudissements nourris pour saluer un précieux geste. Les honnérations des frais de scolarité pour ces apprenants garçons en classe d'examen. Cet acte de générosité vient en appui aux actions du gouvernement en matière d'accès équitable à une éducation gratuite de qualité à tous les apprenants. Ceci conformément à l'objectif de développement durable numéro 4. Au cours de l'année égoulée par exemple, ils ont assuré entre autres le paiement des frais de scolarité pour tous les élèves du CEG au Bala de la 6e en 3e et au CEG Le Gozoré les frais de scolarité pour tous les apprenants de la 6e en terminale. Je voudrais alors inviter chacun des directeurs des CEG bénéficiaires à prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir ses élèves bénéficiaires à l'école et au travail, gage de l'amélioration des résultats. Nous promettons de travailler dur et sans relâche pour obtenir de meilleurs résultats aux prochains examens. Tous les candidats au BPC et au BAC d'aide-usus et d'établissements publics de Savalou sont concernés par cette prise en charge complète des frais de scolarité. Au-delà de ce que le gouvernement fait, le gouvernement du président Talon, porté par sa vision de rendre l'éducation accessible à chacun et à tous, ce tact vient renforcer, compléter de façon significative cette ambition et cette vision. Cet donateur vient de jouer leur partition. La balle serait désormais dans notre camp. Le camp des parents, le camp des élèves candidats et après, le camp des directeurs, des professeurs. Marcel Azonissou et l'ONG Miwanagwe me chargent de vous dire que les meilleurs auront des motos d'un an neuve et des ordinateurs. Donc, vous avez l'obligation de travailler pour qu'à la fin, on ait les résultats escomptés. Les responsables des structures Miwanagwe et NETZACH-AZ invitent les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'obtenir de bons résultats en fin d'année scolaire. Le programme de formation et d'insertion professionnelle des jeunes dans la filière de maintenance automobile pour les véhicules hybrides et le système Common Rail est lancé. C'est une initiative des chambres d'amitié et de l'artisanat du pays de la Loire en France et du Bénin. Le programme de formation aux technologies hybrides Common Rail et Entrepreneuriat concerne pour cette première phase dix étudiants titulaires d'une licence professionnelle en maintenance des systèmes options mécaniques automobiles et dix enseignants. Il est piloté par la Chambre des métiers de l'artisanat des pays de la Loire en France et celui du Bénin. La maintenance préventive et l'entretien courant, le diagnostic et la réparation des pannes sur les nouveaux véhicules automobiles, surtout les véhicules hybrides ou électriques, requièrent de nouvelles compétences et la maîtrise des outils de diagnostic. Ils auront des compétences qui seront recherchées sur le marché de l'emploi au Bénin avec effectivement une sensibilisation sur les équipements à utiliser sur les véhicules électriques. L'idée est que le centre de formation ici qui est en charge, l'INSTI, ici à l'OCOSA, soit capable de répliquer cette formation pour d'autres cohortes de jeunes et pour d'autres cohortes de formateurs, indépendamment du financement. Je voudrais exhorter les apprenants à ne pas être obstacle au développement de ce projet. Que leur participation amène les formateurs à demander qu'il y ait d'autres événements de ce genre. La formation qui se déroulera à l'Institut national supérieur des technologies industrielles de l'OCOSA est financée par le ministère allemand de la coopération économique avec le support de l'organisation allemande. Et cette année, c'est la commune de Zogodome dans le département du Zou qui a accueilli les manifestations officielles de la journée internationale de l'identité. Elle est initiée par la direction de l'État civil et à sa deuxième édition au Bénin. Pierre-Ette Anayossi. Célébrer l'appartenance d'un individu à une nation, c'est le but de la journée de l'identité des personnes. Elle permet de rappeler les droits des citoyens à une identité légale et reconnue. Il est également question de sensibiliser la population à la nécessité d'avoir, de protéger et d'utiliser de manière utile son identité. C'est une gérée dédiée à reconnaître le mérite de ce que d'autres gouvernements ont pensé en révolutionnant le secteur de l'État civil. Lorsque vous êtes un individu et que vous n'avez pas un titre d'identification, vous êtes presque exclu de la société. Vous êtes considéré comme un apatride dans votre propre pays. C'est pourquoi nous célébrons cette journée dans nos communautés pour rappeler à la masse qu'il y a un période où chacun, où est-ce qu'il se trouve, non seulement travaille à se faire enrôler, mais aussi de travailler lui-même à disposer de son numéro de personnel d'immatriculation, qui est le NPI que nous vantons aujourd'hui. État civil d'aujourd'hui, ça a commencé par la naissance, le mariage, le décès et l'identification de soi-même. Nous avons eu assez d'informations. À la faveur de cette journée, des citoyens de Zobodomé et Environ ont bénéficié gracieusement de leur certificat du numéro personnel d'identification, encore appelé carte CEMOI. Voyons à présent les images de la GANI 2024 à Kika. Sa majesté Gangoro Swabu, roi de Kika, a accompli l'un des rituels les plus symboliques. Retour sur cette cérémonie avec Alexis Assoba et Enoch Rompati. Entouré de dignitaires et d'une foule en liesse, le roi de Kika, Gangoro Swabu, entame l'ultime étape de sa GANI, le parcours rituel. Après plusieurs kilomètres à cheval, le parcours rituel, divisé en quatre étapes clés, a mené sa majesté à travers des lieux chargés d'histoire et de spiritualité. Le premier site où nous avions été, on l'appelle Irek Pararu. Le deuxième site, on l'appelle Kua. Le troisième site, on l'appelle Tsenabukon Sika. Le quatrième site, Tsenagamiagin Sika. À chaque étape, le roi reçoit les bénédictions des ancêtres, un moment crucial pour la pépétuation des traditions. De retour au Palais Royal, une animation spectaculaire attendait les participants. Ce qui s'est passé, c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nos ailes ont fait, c'est ce que nos ancêtres ont fait. On est venu réactualiser, on est venu faire allégeance à sa majesté Kikas. Vraiment, c'est une joie incommensurable. Nous sommes heureux et on ne peut que dire merci à la tradition, merci à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Les cavaliers avec leur maîtrise équestre ont offert un spectacle mémorable, symbolisant la bravoure et la force du royaume de Kikas. Cette année, il y a eu la sécheresse qui a embêté les paysans. Nous avons prié que l'année prochaine, que ce ne soit pas le cas. Nous avons prié pour la paix. Nous avons prié que cette année soit une bonne année pour tout le pays. Nous avons accueilli l'expédition de la loi du cadre juridique de la tradition à l'Assemblée nationale. La Ghanie 2024 de Kikas s'est achevée sur une note d'espoir et de continuité. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau chapitre de cette tradition intemporelle. Direction Ifanyi où plusieurs divinités comme Oro et Gungung Oba-Igo se côtoient en parfaite symbiose. Elles se partagent parfois les mêmes espaces. La forêt sacrée en plein cœur de la ville d'Ifanyi en est une illustration. Firmin Bassao et Calvador Aronu nous y emmènent. Une forêt en plein cœur de la ville d'Ifanyi. Forêt sacrée comme on en trouve partout ailleurs au sud du Bénin. Particularité, ici à Ifanyi, la forêt est partagée par les fidèles de deux divinités principales, le Oro et le Gungung. Nous sommes nombreux. Il y a des belles, 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 des belles. Nous sommes nombreux. Ici, c'est la forêt sacrée d'Ifanyi, d'Oro. Ouro est là pour le bien, celui qui ne le sent pas bien, arriver chez Ouro, il y aura du bien, celui qui ne va pas mal, arriver pour demander. Il y a quelques jours, dans le courant du mois d'août 2024, la commune d'Iphanie a été au cœur d'une grande manifestation du Ouro, l'une des divinités de la commune. Il faut reconnaître que pendant cette festivité, la femme a son rôle, a son pouvoir. C'est un aspect sous-entendu qui fait que beaucoup n'aiment pas Ouro. Quand nous présomons par exemple le premier jour de la festivité du culte Ouro, c'est un jour, sur plusieurs kilomètres ici, les femmes marquent leur importance, leur pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire, c'est le jour où la femme peut vous frapper et vous n'avez pas le droit de repliquer. Et ce mouvement-là se fait observer, des kilomètres, ils font des allers-retours. La partie-là est souvent adorée par Yalode. Yalode, c'est une femme qui a aussi sa responsabilité et son rôle dans le culte endogène Ouro. C'est elle, c'est une petite mienne d'ailleurs, elle a été choisie par le phare, qui vient d'abord adorer ça avant toute activité ici. J'ai vu les hommes, la forêt d'Egoumou et la forêt de Ouro sont côte à côte. Il y a une limite, mais il n'y a jamais de bagarre entre les acteurs de sa divinité. Puisque nous employons le même Dieu, toutes les divinités concouvent vers Dieu, qui est l'être suprême. Et c'est ça que les adeptes de la divinité ont compris pour dire, même si on reste dans la même sondation, on doit rester ensemble et prier. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement actuel qui a mis le tourisme devant la culture. Parce que la culture, sans une communication, ne tend pas vers l'économie. Or, aujourd'hui, c'est du tourisme qu'on a besoin. Donc, si on doit formuler des besoins à l'endroit du gouvernement, c'est d'orienter les projets culturels convaincants à l'endroit de notre commune. Au-delà de son caractère sacré, la forêt d'Iphanie représente un vrai conservatoire de biodiversité qui mérite d'être préservée. Hors du Bénin, en France, une enquête judiciaire est ouverte sur le meurtrier d'une jeune femme sur l'océan Pacifique. Le tir de missiles balistiques de la Chine provoque de vives réactions. On fait le tour avec Rachad Moussa et Ulva Hus Balogon. À la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le Liban est au bord du gouffre, craignant qu'il ne subisse le même sort que Gaza, où les hostilités se poursuivent. D'autres dirigeants, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont également pris la parole. Zelensky a souligné la nécessité de contraindre la Russie à la paix et a critiqué le soutien iranien et nord-coréen à l'effort militaire russe. Israël est confronté, quant à lui, à de vives critiques lors de l'Assemblée générale de l'ONU, alors que ses frappes au Liban continuent de causer des pertes, avec un bilan tragique de 558 morts en une journée dont de nombreux enfants. Une enquête pour viol et homicide a été ouverte à Paris après le meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne. Le suspect, un Marocain de 22 ans déjà condamné pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a été interpellé en Suisse. Sa libération récente, prononcée par un juge des libertés et de la détention, a suscité une onde de choc. La Chine a effectué un rare essai de missiles balistiques intercontinentaux dans le Pacifique, équipé d'une ogive factice, a annoncé son ministère de la Défense. Ce lancement, le premier de ce type depuis des décennies, survient dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington ainsi qu'avec Taïwan et les Philippines. Le gouvernement japonais a exprimé ses préoccupations, soulignant qu'il n'avait reçu aucun préavis concernant ce lancement qui témoigne d'un renforcement rapide de la puissance militaire chinoise. Le porte-parole du gouvernement japonais a qualifié la situation de préoccupation sérieuse. De son côté, la Nouvelle-Zélande a qualifié le test de malvenu et préoccupant et a annoncé son intention de consulter ses alliés à mesure que de nouvelles informations apparaissent. Et voilà qui m'a un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada